Le footballeur a expliqué les raisons de cette folie capillaire. Comme les autres joueurs de l'équipe de France, Antoine Griezmann affichait la mine des mauvais jours après la défaite des Bleus en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine. Après quelques hésitations, les vice-champions du monde avaient finalement accepté de saluer leurs supporters place de la Concorde, où certains, Kylian Mbappé en tête, n'avaient pas pu cacher leur déception après être passé si près de la victoire. A l'image de la star du PSG, qui avait rapidement repris l'entraînement avec son club, Antoine Griezmann avait, lui aussi, très vite retrouvé le chemin des terrains, avec l'Atletico Madrid. Alors que son ami Paul Pogba avait pris le chemin des pistes de ski, non sans critique de certains internautes, Antoine Griezmann avait d'abord profité d'une courte pause bien méritée pour se ressourcer auprès des siens, son épouse Erika Chopperena, et leurs trois enfants, nés à la même date. Pourquoi a-t-il opté pour une coloration rose fluo ? En rejoignant ses coéquipiers en club, le footballeur s'était affiché avec une coloration rose fluo, qui avait particulièrement fait réagir sur la toile. Interrogé par le journal espagnol Marca, Antoine Griezmann a d'abord justifié avec humour ses différents changements capillaires, avec mes coupes de cheveux, c'est comme ça que tu peux voir si je suis heureux ou non. Depuis petit, ça a toujours été comme ça, le look, les couleurs, a-t-il déclaré. Et quant à savoir pourquoi il avait cette fois opté pour une teinture rose, sa réponse devrait en surprendre plus d'un, ça se jouait entre bleu et rose. J'ai trois filles à la maison, sa femme Erika et leurs deux filles, note de la rédaction, et nous ne sommes que deux garçons, son fils et lui, note de la rédaction, nous avons voté et le rose a gagné, a-t-il expliqué. Depuis, il voit la vie en rose. Sous-titrage Société Radio-Canada